Générique Bonjour à tous, le quartier du Lusard à Noisiel s'apprête à changer. Déjà les abords de la gare ont un nouveau visage, place au commerce. La ville a fait jouer son droit de préemption pour installer prochainement un magasin d'ameublement et un magasin spécialisé en cosmétiques. Il s'appelle Cédric et exerce un métier auquel on ne pense pas forcément. Cet ingénieur du son rénove des disques pour le compte de la Bibliothèque Nationale du Travail d'Orfèvre. Bientôt, à la place de ce local défraîchi, un magasin de cosmétiques. Nous sommes au cours des roches, au Lusard à Noisiel et la mairie vient de trouver deux repreneurs pour deux locaux commerciaux situés aux 48 et aux 73. L'objectif affiché de la mairie, qui n'a pas hésité à faire jouer son droit de préemption, a tiré des commerces dits de qualité. Il faut de tout au quartier du Lusard. Il faut certes de la restauration rapide, mais il faut aussi, et on y croyait, de l'ameublement, de la cosmétique, pour drainer des clients venant de tous les horizons. De tous les horizons professionnels, culturels et géographiques. C'est un quartier qui n'a pas vocation à vivre en autarcie. C'est un quartier ouvert et c'est un quartier pour lequel nous avons beaucoup d'ambition. Un quartier qui va devenir l'un des centres du territoire intercommunal. Et cette ambition passe par les commerces. Et les clients, ils en pensent quoi des commerces du Lusard ? J'aime bien le quartier. C'est bon, la boucherie, la boulangerie arabe, il y a tout. Écoutez, jusqu'à présent, on a à peu près tout ce qu'on veut. Tous les commerces sont bien représentés. Pharmacie, Boulanger, Carrefour City qui s'est installé aussi. On a tout ce qu'ils font, on est contents. Moi, un nouveau commerçant, oui, j'aimerais bien, je vais vous dire franchement, mais je ne sais pas si ça sera un genre de mercerie. Ça, moi, je pense que ça serait bien, voilà. Le reste, bon, les commerçants, le reste, c'est boucherie, mais bon. Ça serait bien d'avoir des gens, des petits bouchers, un genre de traiteur, vous voyez ? Créer d'autres commerces dans le quartier, je ne vois pas trop l'intérêt, vu qu'on a déjà à peu près tout, mais rénover juste les facettes de bâtiments, ça serait déjà bien. Un souhait qui pourrait bien être exaucé, car la politique commerciale de la ville s'inscrit dans un projet ambitieux de requalification du Lusard. Le Pôle-Gare, rénové, est le premier à en avoir profité. Mais la mairie et l'agglomération ont également pour projet de réaménager le cours des roches en rétrécissant la route pour amener les commerces jusqu'au niveau du trottoir. Et à partir de fin 2017, un dispositif de vidéoprotection devrait être installé, d'abord près de la gare, puis place de l'horloge, où un autre type d'économie perdure, elle, plus souterraine. Depuis le 1er janvier, vous pouvez être verbalisé pour une infraction au code de la route sans être arrêté. C'était déjà le cas, par exemple, pour le non-respect des limitations de vitesse ou de distance des véhicules. Désormais, les agents n'auront plus besoin de vous interrompre pour vous mettre une amende si vous conduisez en téléphonant, si vous n'avez pas votre ceinture ou bien encore si vous avez chevauché des lignes continues. La règle sera la même pour les conducteurs de deux roues qui ne porteraient pas de casque. En tout, 11 types d'infractions peuvent amener à une verbalisation sans contact avec le conducteur. Bienvenue dans le bureau de Cédric, le spécialiste disque du centre technique de la BNF. Cet ingénieur du son travaille depuis plus de 15 ans ici. La numérisation et restauration de ces supports, c'est son domaine. Avant toute chose, il faut savonner le disque. C'est la restauration physique. Cette machine-là va nous permettre de faire pénétrer un fil de nylon dans le sillon. Grâce à un savon, on va d'abord appliquer un savon et ensuite le fil en nylon qui est ici va rentrer dans le sillon et aspirer les impuretés et autres acides gras. Cette étape prend seulement quelques minutes. Après 24 heures de séchage, Cédric attaque la numérisation. Grâce à son expérience, il choisit la bonne pointe puis lance l'enregistrement. Voilà, c'est une pointe qui ne convient pas du tout. Et là, je mets à priori une pointe qui convient mieux à la date de fabrication, qui convient mieux aussi à l'état du disque qui n'est plutôt finalement pas abîmé du tout, qui est plutôt en bon état. Et vous allez entendre la différence. La magie de l'ordinateur et les connaissances de Cédric font le reste. Voilà, donc ça c'est avant. Enfin, c'est sans les effets que j'avais préparés. Maintenant, je vais les appliquer. Et on va encore en entendre, mais ce sera nettement moins fort. Grâce à ce logiciel, il restaure le son. Les tics, les bruits parasites et les souffles sont ainsi retirés. Roi 6 apprête à organiser son tournoi de foot en salle. Plusieurs équipes de 8 joueurs s'affronteront pendant les vacances de Pâques. Vous pouvez vous inscrire auprès du foot club jusqu'au 13 janvier. Les préqualifications auront lieu en février. Pour participer, il faut être Roi C1 et avoir entre 16 et 26 ans. Merci d'avoir suivi cette édition. On se retrouve demain pour de nouvelles infos locales. Salut !